Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu qu'à la base, le Uno avait été créé pour aider à résoudre un jeu qui s'appelle le Crazy Hate ? Je pense pas. Alors, est-ce que tu préfères rester dans ton ignorance et jouer des expressos de putes et toilettes ? Ou apprendre à jouer et profiter de la super promotion Winamax Expresso Uno ? Je pense la question, elle est vite répondue. Alors, regarde cette vidéo. Bisous ! Je fais peur, mange. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien. C'est rien. Faut avoir des croquettes. Allez. Alors. Tac. Trois possibilités pour la promo. Première possibilité, vous tombez sur un multiplicateur. Possibilité rare, mais possibilité. Deuxième possibilité, vous tombez sur un x2 et vous le perdez. Vous avez, au moment où un x2 commence, 15 slots, on va dire 15 chances. Si vous tombez sur un... Si vous arrivez à le gagner, vous allez pouvoir choisir une carte. Si vous le perdez, ça va enlever une de ces 15 essais, on va dire, pour utiliser cette carte-là. Vous allez avoir, au départ, cette carte. Et puis, si vous jamais vous dépassez, vous inquiétez pas si vous arrivez à plus de cette carte, pour pas que vous jouiez, que vous vous sentiez un petit peu trop avancé. Dès que vous les dépassez, ça recommence à s'être sur la partie suivante. Voilà. Le but, évidemment, de se défausser de ce qui vous laisse le moins d'opportunités pour la fois suivante. Je vous ai préparé un petit gameplay d'un élève. Hop. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas pourquoi il est commencé, le truc. Hop. Donc, on est sur de la... Si je ne dis pas de bêtises, j'ai l'impression... On est sur de la nitro. OK. Je lui ai demandé de faire ce qu'il souhaitait. Donc, voilà. Dame-6 shoot, bad range d'open. Ok à... Je vais le mettre en plein écran comme ça. Ok à open contre une partie du field. On peut commencer à Dame-7 selon... Ah, mais attendez, celui-là, c'est du normal. Attendez, c'est bon, j'ai compris. Celui-là, c'est du normal et là, c'est du nitro. Ok. Donc, standard open, en vrai. On est à 25 deep. Là, par contre, on est à 15. Donc, vous pouvez voir qu'il y a le 7 là qui a été mis. Est-ce qu'on pourrait avoir un meilleur choix ? Donc là, il ne peut mettre qu'un des deux verts. Tant donné qu'il n'y a pas un autre 3, un autre 4. Je pense que les deux se valent. Ici, pour le 2, là, par contre, il ne peut rien mettre. Si jamais il gagne, il ne pourra rien mettre. Bon. Parfois, ça va arriver. C'est rare quand même. Ça va arriver pour aussi avoir des jokers qui se mettent n'importe quand. Par contre, vous pouvez aussi avoir des pénalités qui vont vous rajouter plus 2 ou plus 4 cartes. Alors, let's go. Donc, il décide d'Iso shove. Contre le field, c'est vraiment pas mal. Parce qu'il n'y a pas assez de lim trap et la proportion de lim call qu'ils vont avoir. Et par rapport à ce qu'on va gagner en argent mort, plus l'équité qu'on va avoir la fois en école, normalement, on rend ça rentable. Le faites pas en small blind, parce qu'il y a big blind contre qui vous êtes, on va dire, en aveugle. Et parfois, faire un Iso 3.5 suffit. Mais le problème, c'est qu'on risque une grosse partie de notre stack. Donc, on peut beaucoup moins le faire qu'à 25 blindes. On a beaucoup moins de marge de manœuvre. Donc, c'est bet 1 quart ici. Ouais, c'est standard. C'est une texture qu'on aurait pu bet cher, mais pas avec cette main. On va protéger notre range de bet small en mettant nos brelants et nos doubles paires. Petit truc qui est bien avec les VLC, c'est qu'on peut accélérer la vitesse du gameplay. Je ne sais pas si on aura le temps de faire tout, quand même à 14 minutes. Le VN9, on peut open. Ok, As9. Alors, As9, ça aurait été un call que contre Bouton. Quand il y a small blind qui rajoute de l'argent mort, ça aurait été un 3-bet shove. Ok, bon, mal tombé. Ok, on fait quinte. C-bet classique, mais rien d'autre à faire. On pourrait se bet un peu plus cher sur cette texture, mais pas avec cette main qui n'a pas besoin d'effet de protection, qui est beaucoup moins vulnérable qu'un 6, par exemple. Donc, on va rester sur un petit size avec celle-là, tout comme avec les doubles paires. C'est la même chose que ce qu'on a fait avec Dame-6, sur Dame-6-4. Donc, le VN9 standard, As7-2, une texture qui est à 12 blindes et demi. On va pouvoir c-bet 100%. L'adversaire n'a pas d'As, normalement, ou très très peu. Peut-être des As3, As4, As2, As2, As3, très rarement. Le 2, réalisation d'équité. Il y a peu de straight draws. Il y a peu de draws instantanés, globalement. Donc, on va retrouver ça. Il faut savoir que c'est des boards que beaucoup de gens considèrent comme à c-bet 100% dans beaucoup de positions et à beaucoup de profondeur, mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir ça. Mais déjà, à 25 blindes, on ne sera peut-être plus forcément sur du c-bet 100%. L'IM-13, c'est encore OK. On peut même se permettre de le faire encore vers 10 blindes. OK, il a décidé de call le click-back. Je pense que c'est une erreur. Il faut savoir que c'est un joueur, donc je n'ai pas présenté le joueur. C'est un joueur que j'ai commencé à coacher. Il était déjà gagnant en 20. Il voulait monter un peu trop vite sur les 50. Je l'avais évalué. Et puis finalement, il est revenu 6 mois plus tard pour dire que j'avais raison. J'avais raison de lui dire que c'était les 50, c'était prématuré. On a bossé le jeu. Maintenant, il joue les 100 et les 200. Je pense que le call sur click-back ici, il se dit que souvent, on a une bonne cote et qu'on est IP et que les adversaires vont surjouer ses dents shove directement ou faire une blinde, une bonne blinde. Mais c'est une main qui réalise assez mal son équité, en vrai, parce que même quand on touche un 10 ou un 3, on ne sait pas où est-ce qu'on voit. Et il faudrait call un petit peu plus haut. Je pense que là, le standard, sur du 2.5, 3x, on serait sur 18. Il faudrait se permettre de call 17, peut-être 16. Mais 13 va être trop weak. Je pense que c'est du pur ego ici qu'on retrouve en disant « Ah, ce n'est pas cher, vas-y, je suis meilleur post-flop ». Mais finalement, ça commence par un pré-flop toujours. On veut déjà avoir cette discipline au départ. Valet 10 à 13 deep. On peut open shove, on peut min-race fall. Le min-race fall va être un petit peu mieux en termes de Rissiward parce que SB, lui, ne va pas oser 3-bet shove comme s'il avait juste 13 blindes effectives étant donné qu'il en risque 28 contre big blindes. Donc rien que ça, déjà, c'est un argument vraiment pas mal. Et globalement, de toute façon, le fil n'ose pas ses 3-bet, il fold de trop sur ses bêtes. Il trouve une stratégie de call ici. Donc ça va être un petit peu délicat pour lui. Il va devoir mettre... Il va se prendre du... Enfin, s'il ne touche pas le board, c'est assez que s'il est obligé de les call, il ne peut pas forcément tous les 3-bet shove. Il va se retrouver un peu coincé. Débordoué, pareil. Bon, le roi, ce n'est pas une très bonne nouvelle. On se rend compte que small blind, on en a pas mal en termes de proportions. Il y a même des textures où il peut se permettre de les donk à plus ou moins haute fréquence. Toujours close ici. Je pense que la meilleure strat, c'est de call et de réviser plus tard. On a pas mal de backdoor. On est IP, on a une très bonne cote. J'ai déjà vu le filtre faire ça avec pas mal de broadway assez similaire à la nôtre. On se trouve également des ASX. Bon, le plus standard reste quand même un humain comme ASK, ou un roi et on va réviser plus tard en fonction de sa line. Donc, il re-bet small. Ici, je pense que le fold est à prendre et à privilégier. En plus, il créait un pot qui permettait de prendre tout le stack entier à la river si on veut shop. Ok. Ici, on va se bet pas parce qu'on a flush row, mais parce qu'on a une texture très avantageuse. On a encore quelques rois en limp trap. Et on a surtout des paires en main. Si l'adversaire n'a pas un valet, ça va être très compliqué pour lui de se défendre. Un flush row éventuellement. 5-2. Ok, c'est marrant. Ça n'allume pas cette profondeur-là. Bon, on n'est pas surpris. C'est du nitro. Donc, on va avoir des choses assez extravagantes. On a juste un check-fall standard. Bon, il n'y a rien à dire. Ok, ça, c'est un truc assez intéressant. Ici, l'adversaire n'a pas trop d'as. Le problème, c'est que si on check, il va jouer sur 4 cartes. Là, on ne joue que sur 3. Et pour pas qu'il profite trop de la position dans une situation où il ne devrait pas, on va privilégier de dongs shove pour bien miser notre équité. C'est-à-dire qu'on va donc shove nos 2, nos 3, éventuellement. Vous pouvez équilibrer ça, si vous voulez, avec un 4x backdoor flush, 5x backdoor flush. Voilà, un petit peu pour la strat. Ok, c'est bien joué. C'est quelque chose qui a été travaillé. C'est assez rare que les gens le savent. Parfois, les récréatifs le font finalement plus naturellement qu'un règ. Un règ va se dire qu'ici, il n'y a que du trap. Mais on l'a déjà vu faire plusieurs fois. Donc, il n'y a pas que paire de roi, paire d'as comme on retrouve sur les high stakes que je suis habitué à jouer. C'est quelque chose où tous les règles le font. C'est presque face-up du coup. C'est presque... Ça donne envie de mettre des bluffs. Donc là, on a l'expresso qui a été gagné. Donc en fait, je n'avais pas envisagé cette quatrième possibilité. On a gagné. On nous propose de mettre une carte, mais on n'a aucune des cartes qui est mise. Donc du coup, il va passer normalement, je pense, à 14 sur 15 dans ses essais. Je ne sais pas si ça se verra. Attention de ci. Voilà. Un petit bug d'enregistrement, je pense, là-bas. Ouais, alors... Très sûr qu'un... Ah oui, parce qu'il y en avait un autre qui avait été lancé là, vu que c'est le même buy-in. Alors, si vous jouez sur un autre buy-in, ça ne va pas compter, évidemment. Sinon, tout le monde ferait sur les 1€ et jouerait la dernière game en 500. Ou 250, je crois que la promo s'arrête en 250. Je ne suis pas sûr qu'ils la font en 500. Enfin, à voir. Mais par contre, à mitraux et expresso normaux mélangés, ça marche. Donc du coup, ça avait été enclenché, le compteur, à partir de celui-ci. Et du coup, il est prolongé sur celui-ci. Bon, à savoir, je n'avais pas envisagé le truc. Là, on a un 7. Donc là, on pourra avoir plusieurs options. L'option que je pense qui sera la meilleure de cartes à utiliser, ce sera le 9. Puisque si un jour, on n'a que un 9 en possibilité, là, s'il y a un bleu, on aura toujours deux autres possibilités. Mais si on a un 9, on a celui-ci qu'on pourra mettre. Donc on se laissera le max de choix. Donc si jamais il le gagne, j'espère qu'il a utilisé le 9. Je lui ai demandé, quand j'ai proposé, dans le Discord d'Istake, j'ai proposé à quelqu'un de faire une vidéo. Et il s'est proposé, je lui ai dit, ne te cours pas. Mets bien ce qu'il te propose le plus de choix à la fin. S'il y a bien un petit truc stratégique qu'on peut vous donner sur ça, ça serait cette stratégie-là de vous laisser le maximum de choix. C'est le seul moyen d'optimiser un tout petit peu cette promotion. Je ne sais pas comment ils font, ceux qui envoient beaucoup de tables. Il va y lancer pour avoir un peu plus d'action, c'est bon. J'espère qu'il n'a pas oublié la table qui était en fond. Bon, on a un open shop ici avec As-Suit, c'est standard. As-6 par contre, il a tagué instantanément. As-6, c'est un large fold, j'ai envie de vous dire. On ne prendra même pas As-7, on commencera certainement à partir d'As-8 ici. Et il faut que l'adversaire, déjà, soit vraiment règle, parce que beaucoup de gens vont directement open shop, des mains un peu trop strong qui devraient être min-race-call. Je ne sais pas, vous les citez, mais en gros, je pense même que des As-7, As-8, enfin As-7, c'est pas forcément tout en pris, et As-8 même peut être à débattre. Donc As-6, c'est une erreur, tout simplement. En plus, ça va souvent splitter, même quand il y a un As en face. S'il y a une paire, of course, bah oui, of course. Écart de théorie égale karma. C'est qu'il a mis les mots juste parce qu'il sait que c'est un gameplay fini. 2-3 suites, si ça fold, il faudra y aller. On est commit pour 1.7 blind avec 2-3 suites. Si ça min-race, non. Un puncher avec 9-8 suites, c'est standard. Check-back avec 3-8. Pas forcément fan, c'est une combo qui est beaucoup ISO. Est-ce que je peux vous donner la proportion ? C'est une combo qui est ISO, un bon 75-80%. Et je pense que c'est le mieux ici. Le field n'a pas assez de Limp Trap. Et ils vont directement Open Shove ou Min Raise leur bonne main. Il y a quelques overpaires, mais c'est assez rare. Donc du coup, je pense que l'ISO est mieux. Le solver prend un tier stack effectif. Dans la pratique, je vous invite directement en Limp. Si vous n'êtes pas habitué à un tier stack. Il faut savoir que Gooby, c'est un reg. Il joue les 500 également, je crois, assez souvent. En 250-500. Là, il se fait des Nitros, mais il ne fait pas que des Nitros. Il faut le retrouver aussi en normal. Avant, je jouais en normal. Maintenant, il est un peu plus en Nitros. Donc, on le défend standard ici. Et puis, on chevonne cette main. Pas besoin de value, pas besoin de bluff. Il fait le 6. C'est intéressant qu'il n'est pas bête à l'arrivée. 6-5-8, ce sera un Open Shove si bouton Fold. 9-8. On est contre le même mec qui faisait des Limp très très short. Donc, on pourrait tenter un bluff. Maintenant, je pense qu'il considère que... Ça peut paraître con, mais avec Hauteur 9, on peut avoir un tout petit peu de showdown, je pense, contre certains créatifs. Et du coup, il y a peut-être des R plus bas à privilégier. Notamment, ceux qui tournent entre l'As et le 7, bien connectés, peuvent avoir quelques backdoor quinte. Ça pourrait faire une décision. Ok, bon. Ici, 2-2 check. Good manner. Il n'a pas volé. En même temps, il avait une main. On l'a montré. Donc, c'était parfait. Ok. Donc, Dame-9 a été check-back. C'est une main que certains joueurs, je ne sais pas, en fonction de quelle limite vous jouez, mais prendraient en ISO-shove. C'est une main moyenne. Faites attention à les joueurs post-flop. Prenez plutôt une main comme Dame-2, Dame-3, quitte à tenter un bluff avec une Dame. Ou prenez plutôt une main comme Roi-Dame, As-Dame. Éventuellement, si vous voulez sizez, etc., prenez-les en suité. Allez jusqu'à Dame-10 suit. Dame-9 suit, ça va commencer à être un check-back. Il y a souvent des gens surjouer Dame-9 suit, Valet-9 suit, Dame-8 suit même, parfois. Ok, un petit peu light. Il m'a envoyé un message juste en dessous de la vidéo en me disant qu'il avait push un peu light sur une main, en pressant que c'était Roi-4 à 10 blindes et demi. C'est plutôt une main qu'on va open-shove vers 9 blindes à 10 blindes. On peut le faire en cache-à-chue à 10 BB avec le rec, mais on ne va pas trop le faire en expresso et surtout 10 blindes et demi. C'est un écart de théorie qui n'est pas énorme, mais qui est présent. Ok, c'est intéressant ici, c'est bête en 0.5. On est dans un post-flop qui n'existe pas. Je pense qu'il veut mieux cette fold ici. On l'a vu très passif et folder tous les spots où il avait genre 5 et 4, etc. Il n'a pas continué à miser. Donc on l'a vu limper plein de mains. Et d'un seul coup, il montre une grosse agression sur un bord de Roi. Je pense qu'on n'a pas envie de partir avec 30% d'équité contre un 9. C'est quasiment sûr qu'il a une main. Même s'il a un 8 ou un 7, en vrai, il est devant. Donc on veut absolument fold ici. Je pense que c'est une grosse erreur ici de partir avec cette main. Je ne pense pas qu'on ait commit. Il y a quand même presque 5 blindes supplémentaires. Et puis c'est très facile pour lui. En plus d'avoir 10 et 7, 10 et 8, etc. Il nous crush complètement. Même quand il a Dame-6, il est à 64%. Donc je pense qu'on a quasiment 0 FE ici. Je pense que c'est un assez gros écart ici de push ce 10-2. 8-6. Je pense que la théorie dirait de slow play. Mais je pense qu'on veut reshover directement dans la pratique. C'est ce qu'il y a de plus standard. Parce que je m'attends à ce qu'il fasse. Ok, il a décidé de slow play. Peut-être un peu trop GTO pour des 50 nitros et pas mal de récréatifs. Ok, il arrive à shove normalement. Il décide de slow play encore. Ok, je n'aime pas trop. Parce que quelqu'un qui est une BB et une BB, il a souvent une main genre 8-7, 18, 9-2. Vous voyez, un truc qu'il a assez bête au flop, qu'il considère bon et qu'il barre le petit. Ça veut dire un peu dans sa tête, je veux continuer à me faire payer par des 8 et des 6. Le problème, c'est qu'à la river, c'est des mains qui ont tendance à checker surtout sur un roi. Donc il faudrait presque que donk shove sur le roi. Ou check raise et lui dire qu'il espérait qu'il nous voit sur un draw et qu'il dise qu'il est commit vu qu'il y a déjà 6 BB au milieu. Donc je pense que c'était une erreur. On va voir en fonction de sa main ce que ça a fait. Apparemment, il a quand même obtenu un shove. On va voir la réponse. Ok, c'était une main qui aurait call tapis, mais qui avait une certaine équité. C'est intéressant qu'il ait continué à bluff. Je pense que pas mal de joueurs auraient give up après avoir bet deux fois. Bon, truc classique de récréatif, il se dit qu'il a l'écart plus open-end, il dit j'ai un jeu monstre. Alors qu'en fait, il n'y a pas n'importe quelle paire qui a assumé flop, qui va souvent assumer termes, parce qu'il y a des 10 et des 7 qui font 1 draw. Il va tout le temps se faire payer. En réalité, il a 25% d'équité, je pense. C'est un peu près. Donc, il y a un écart. Mais bon, c'est classique. Essayez de ne pas surjouer vos paires plus flush draw, straight draw plus flush draw. Lorsque vous êtes en position, c'est des mains qui sont vraiment cool à check, qui ont un autre moyen gagné qu'en bluffant. Et si vous prenez un check raise, après, vous ne savez plus quoi faire. Bon, limpissime, n'importe quoi. Pas besoin d'un pour savoir que ce n'est pas bon. Donc, grande question. Qu'est-ce qu'on fait ? Il a utilisé le 9 rouge ? Ah oui, il a utilisé le 9 rouge. Ah oui, c'était tout à l'heure que la carte était bleue. Là, évidemment, il faut utiliser le 9 rouge. Comme ça, s'il y a un 9, vous pouvez remettre ce 9 là. S'il y a un rouge, vous pouvez mettre celui-ci. Alors, s'il utilise le 6 rouge, s'il y a un rouge, il pourra mettre le 9. Mais s'il y a un 6, il ne pourra rien mettre. Donc, ce qui offre le plus de chance, c'est de défausser ce que vous avez déjà. Hop, donc le 9. C'est sur l'autre qu'il y avait un bleu, je crois. Je ne sais pas s'il a vu qu'il y avait d'autres qui se lançaient en fond. Je fais peur, j'espère que oui. Je pense que 3 games s'étaient lancés. Peut-être que je me trompe. Alors, on est au niveau timing, nous. Vingtaine de minutes. Tu vas avoir le temps de faire le gameplay. Vingtaine. Teste fois deux. Père de dames. On open encore. Un peu capté. Contre un reg. Un reg, ici, il ne va jamais... Je pense qu'avec un mec qui a 7 blindes, il ne va quasiment pas penser qu'on a une range de min-rescoules. Donc, pour rien. Avoir une range de min-rescoules contre lui, min-rescoules contre lui. Une main comme Roi-9. Une main comme Dame-7-shoot, je dirais. Dame-8-shoot, peut-être. Permettez-moi d'aller voir mes tableaux pour les range avec les stacks disparates. C'est ça, oui. C'est ça. Roi-9. As-2, mais également. Pourquoi pas. On pourrait créer comme ça. Je pense qu'on s'est misé quand même de l'open-shove. L'offset-shoot. Voilà. Évidemment, dans les values, Père de Valet+. OK. Push hors range. 5 et 6. Push pour 6 blindes, j'ai l'impression. C'est catastrophique. 5 et 6, je crois que c'est 2.4. On va aller voir. Yes. C'est un énorme écart. Si c'est 5 pour 6 bébés. Déjà, 3 bébés, c'est un gros écart, surtout pour des 50 euros. Mais bon. OK. On a décidé de call avec 10-2. C'est une main qu'on va call 2, voire 3 fois sur cette... Voilà, s'il n'y a pas un pick ou une overcard. OK. Ici, c'est intéressant. On a, je pense, une main... On a une main qu'on pourrait blockbett. Par expérience, un peu tous les 10, on va aller blockbett, sauf 10-2. Parce que vu qu'il y a moins de 2 qui va checker back pour battre nos hauteurs rois, etc. On possède un 2. Du coup, il est plus enclin à avoir un R. Et vu qu'il a plus enclin à avoir un R, on préfère la check-call. Voilà. Un peu la théorie. Ça nous permet en plus de bloquer quelques fulls. Des mains comme paire de 2 en main qui pourraient s'amuser à overbet river. Et donc, on a un bon bluff catch sur gros bet ou overbet. Voilà pour les concepts avancés. Voilà. S'il a bet une bébé ici, ça ne me choque pas. Mais c'est une main qu'on préfère check-call normalement. Bet share, comme il avait prévu là, c'est pas fou. Puisqu'on n'a pas un bon kicker avec notre 10. Il y a des flushs et des quintes qui sont entrés. Et on est presque sur de la sin value. Alors, il n'a pas trop d'ass dans sa range non plus. Mais un 10 pourrait être qu'on est comme strong. Il est quand même assez capé ici. Mais je pense que prendre un gros size n'était pas l'optimal, surtout avec cette main. Ok, on va c-bet toute notre range ici avec Valet 3. Enfin, toute notre range. Et Valet 3, évidemment, on fait partie. On est sur une combo assez haute, finalement, par rapport à tout ce qu'on possède et tout ce que l'adversaire possède, surtout vu qu'il n'a pas trop d'ass. Un Valet, c'est très strong. Donc là, on va 2 barrels. Le bon size, ici, il va tourner autour de 3. Parfois, ils sont encore prêts à main de 4 parce qu'on a un avantage d'assique. C'est pour vraiment casser tout moyen de bien se défendre par l'adversaire. Mais je pense que c'est plus raisonnable, vu les stack size, de partir sur un 2 tiers ou 3 quarts. Ici, on peut s'amuser à c-bet 1 quart. Quand on est très vite, pour la même c-bet 1 tiers, voire même open 2.2, etc. On ne va pas développer trop ça. Ok, call 2 fois. Donc là, plusieurs possibilités. On 3 barrel. Il a checké turn. Ok, je pense que c'est un petit peu... En fait, il faut vraiment considérer que contrairement... Ce n'est pas comme une middle pair mal kickée qu'on aurait dans d'autres situations. Et si tu en as qu'il n'a pas d'ass, je ne suis pas hyper fan de checker cette main. On va finir par cette analyse. J'espère que ce sera... Ça vous plaira. Hop. Petite analyse bio. Vous n'en avez pas vu. Alors, hop. Tac, tac. Je ne sais pas que j'ai un coaching dans deux minutes. Donc, on va s'arrêter là. Juste après. Si ça vous intéresse, je vais vous refaire un petit gameplay micro. Comme ça. Donc, As-Valet-4. Voilà. Ça charge. Je ne sais pas si ça change. Leur question. Le size. Et est-ce que Valet-3, on le garde en check pour avoir quelques Valets en check-back ? Ou est-ce qu'on y va quand même ? Vous voyez là, c'est bet 90. Dans la pratique, tous les racks font 100. Ou alors, quand ils check, ça pue. Ils ne vont d'ailleurs pas oser check-raise eux-mêmes. Vous voyez, des mains comme des Valets. Mais c'est le haut de range. Donc, il faudrait les raise. Ils ne vont pas penser à le prendre. Faire un 6. Check. Et on va mettre ce qu'on possède. On voit un petit peu Valet-3 est pris, mais pas quand on a le 3 de cœur. Donc, apparemment, c'est épique chez moi. Mais là, ce sera le 3 de cœur. Apparemment, c'est un bon move. Les autres Valet-3 vont être pris. Certainement, une idée qu'on bloque des mains qui vont check-shove comme les 3-5 de cœur. 3 et 2 de cœur. Même peut-être un Dame-3 de cœur. Un truc comme ça. Et au niveau du style, il prend du 4 bébé. Du 3, voire 4 bébé. C'est un truc assez fou pour du 13 bébé parce qu'il va créer un pot absolument énorme. Là, si on regarde 4 bébé, quand même, on se retrouve avec un pot qui fait du coup 12. Et derrière, il reste 7. C'est un petit peu brutal, on va dire. Mais bon, c'est un bon... En fait, ça va permettre vraiment de prendre un max avec nos values en cassant les cotes des draws. Et ça va permettre aux bluffs d'avoir une FE vraiment très prononcée. Dans la pratique, je pense que 2 tiers va faire le même effet. Je ne pense pas que les joueurs aient une différence entre du 2 tiers, du 3 quart ou du pot. ici. Ils ont un valet, un flush draw ou un 4 qui ne bloquent pas les bluffs genre Roi-4, Dame-4. Et je pense que ce sera ça le plus courant. Voilà, on va regarder la fin de ce coup. Et il faut évidemment value river très cher, plutôt 3 quarts. 3 quarts, voire pot parce qu'on est très polarisé ici. Je pense que l'adversaire aurait tout le temps misé un valet. Il ne faut pas miser en fonction de sa main et par rapport à ce qu'on veut l'autre call. je pense qu'ici on peut regarder d'ailleurs les size si ça check check. Hop, un 2, je crois que c'était le 2 rainbow en plus. C'est ça, c'est le 2 rainbow. Et l'adversaire a même le droit lui-même d'overbet ici. C'est le cas là. et nous check. Et là, un valet 3, ouais, elle va être bet car il y a un pot ici. Donc on veut vraiment bet cher. En fait, si on l'a 2 barres elle pas celle-là, ce qui est pris à petite fréquence mais plutôt que sans qu'on ait le 3 de cœur, si on l'a 2 barres elle pas, il faut absolument la value fortement river parce que c'est un haut de range en fait, il faut se rendre compte que vu que l'adversaire n'a pas d'As, c'est comme une top paire et je pense que c'est un peu sous-estimé chez les gens, les gens le voient trop comme une middle paire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette intro sera culte, j'espère. Il faut savoir que je l'ai recommencé 22 fois, je dirais. C'est pas une blague. Voilà, si vous voulez avoir la petite info, regardez, c'est pas une blague. vous avez toutes les fois et je vais y recommencer. 2, 7, 14, 16, et 4, 20, 20 fois. Donc c'est la 21ème qui est en train de créer. J'étais presque. Allez, c'était Blague pour Pokéacademy. Ciao, ciao !